Merci. Merci. Donc, je vois vraiment dans cette dimension hibrique l'avenir de la recherche scientifique. Je voudrais commencer d'abord à remercier la direction du numérique et particulièrement le CCN et deux de ses acteurs valeureux, Audrey Bordonnet et Rodrigue Galani, qui ont bien voulu, suite à la parution de mon dernier livre, me réinviter. Apparemment, je n'avais pas dit trop de bêtises lors de la dernière conférence puisqu'ils ont voulu récidiver. Donc, cet ouvrage a été co-rédigé avec ma collègue de l'Université de Bordeaux, Elisabeth Garder. La voilà. Vous voyez, ça a été vraiment un beau travail à deux. Et pour le centre numérique, je voudrais vous signaler qu'en novembre, on va parler de publicité, je fais la mienne, puis après je terminerai, va sortir un numéro de la revue Communication, qui est une revue nord-américaine, qui est vraiment très importante dans le domaine, sur une plateforme numérique YouTube. Et qu'un livre est en préparation avec ce numéro, ça sera avec de nouveau Elisabeth Garder et Cécile dans le Beaubandin, et un livre est en préparation sur les fake news avec Cécile dans le Beaubandin. Donc voilà, nous avons beaucoup de beaux projets. Merci encore pour cette invitation. Et si vous le voulez bien, je vais passer au mode complètement, parce que ce n'est pas ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que je vais vous dire. Donc, vous l'avez dit, médias dissociaux, médias dissociants, il y a un jeu de mots qu'on a pensé amusant, en faisant réfléchir, c'est l'objectif de ce livre, et donc cette collègue avec qui j'ai co-écrit, tout ce que je vais vous dire de bien, c'est elle qui l'a écrit, toutes les bêtises, je vous les prends sur moi, elles viennent de moi, on en discutera après lors de la discussion. Ça va. Ça pose problème qu'on voit ma caméra sur BBB ? Mais tu me dis, au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Alors, face au numérique, la première question que je me pose, vous savez, en tant qu'universitaire, on se pose beaucoup de questions, d'abord sur les concepts qu'on va analyser, sur la définition qu'on leur donne. Est-ce qu'il faut parler d'une évolution ? Il y aurait eu une période sans le numérique et une période avec le numérique ? Ou est-ce qu'on a affaire à une révolution ? Un terme qui est très souvent employé par les journalistes, mais en tant que chercheur, on veut prendre plus de précautions. Donc, je suis allé dans ce qui est ma Bible, le TLFI, le trésor de la langue française informatisée. C'est une Bible que je recommande à tout le monde parce que c'est le grand Robert plus le grand Larousse plus tous les dictionnaires que vous pouvez imaginer. Concentré en ligne, accès gratuit. Seul reproche que je lui ferai, il n'est pas très ergonomique au niveau de fonctionnement, mais le contenu est là. Donc, pour le TLFI, la définition qui est donc toute récente parce que je suis encore à la vérifier, c'est très souvent mis à jour. Une révolution, c'est une évolution des opinions, des courants de pensée, des sciences, des découvertes, des inventions entraînant un bouleversement, une transformation profonde de l'ordre social, moral, économique dans un temps relativement court. Donc, est-ce qu'il y a eu véritablement un bouleversement technique, social, économique ? Eh bien, j'ai essayé de trouver des critères objectifs et par exemple, j'ai été voir le nombre de brevets qui ont été déposés. C'est un facteur, un critère quand même assez objectif. Est-ce que les industries ont beaucoup déposé de brevets ? Et donc, à l'OMPI qui est situé à Genève, qui est l'équivalent de l'INPI français, j'ai vu qu'en 1985, il y avait eu 921 000 dépôts de brevets au niveau mondial. En 2018, la dernière année recensée, on est à 3,3 millions. Donc, trois fois plus de brevets, il y a eu très clairement une très forte accélération. Au niveau social, si on avait dit à l'un d'entre nous, il y a ne serait-ce que deux ans, pour aller au restaurant, il faudra que tu aies obligatoirement ton smartphone et que tu montres un QR code, personne ne savait ce que c'était. Et en plus, on aurait dit, mais tu as un peu abusé de la dix bouteilles pour avoir cette idée. Et puis, au niveau moral, social, qui aurait pensé, il y a 30 ans, que ces médias sociaux prennent dans notre vie autant de place qu'on puisse raconter sur un compte Facebook les détails les plus précis de sa vie intime et chose qui me paraît encore plus forte, que ces détails puissent intéresser beaucoup de gens. Au niveau économique, là aussi, toujours à la recherche de critères objectifs, si vous regardez aujourd'hui les deux, les dix plus grandes entreprises mondiales, vous avez cette liste, Saudi, Amrako, Apple, Microsoft, Amazon, Delta Electronics, Alphabet, Tesla, Facebook, Tencent, Alibaba. Il y a 20 ans, neuf de ces dix entreprises n'existaient quasiment pas. Ou alors, c'était des mini-entreprises qui n'intéressaient pas grand monde et que personne ne connaissait. Donc, très clairement, en 20 ans, on a eu une explosion d'entreprises, de leur pouvoir. Je crois qu'on peut dire, donc, et ce sera ma première conclusion en introduction, on a réellement à faire une révolution du numérique et c'est pour ça que notre Marianne est autant pixelisée parce que c'est cette Marianne numérique dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans mon souci de toujours définir de quoi je parle, je vais vous faire une différence rapide entre réseaux sociaux et médias sociaux. Les deux termes sont souvent employés un peu l'un pour l'autre. Alors, les réseaux sociaux, d'abord, pour moi, on ne les a pas inventés il y a 20 ou 30 ans. Ils existent depuis que l'humanité existe. Parce que déjà, dans la caverne, il y avait des réseaux sociaux qui s'étaient formés où les groupes s'organisaient en disant « Toi, tu vas accueillir des bébés, toi, tu vas garder. » Donc, ces réseaux sociaux existent depuis que la famille existe, depuis que les religions existent, depuis que les entreprises existent. On n'a pas attendu le numérique pour former des réseaux sociaux. Donc, il y a quelque part pour moi un abus de langage de parler de réseaux sociaux en pensant numérique parce que l'homme s'est socialisé bien avant les réseaux sociaux. C'est pour préciser qu'un des chercheurs de notre discipline, Dominique Volton, que certains connaissent peut-être, a voulu en 2012 préciser réseaux sociaux numériques. Un peu long, mais c'était plus précis. Il a tenté une abréviation RSN, mais neuf ans après, ça n'a pas vraiment pris. Alors, reste l'autre terme, médias sociaux, qui certes est plus large que réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il englobe d'autres éléments que les plateformes, dont on va parler de manière plus précise, notamment les forums, les blogs, voire les sites Internet. Pourquoi est-ce qu'il y a cette vision plus globale ? Parce que lorsqu'une entreprise communique sur les réseaux sociaux, même si au début elle n'était pas faite pour communiquer, mais elle a très vite compris les avantages qu'elle pouvait avoir à communiquer sur les réseaux sociaux, eh bien, elle a une communication numérique globale qui se trouve aussi bien sur son site Internet, sur les différentes plateformes. Et dernier avantage d'employer le terme médias sociaux, c'est qu'une grande partie de la littérature est américaine. Les Américains parlent beaucoup de social medias, en revanche, beaucoup moins de social networks. Donc, je vous reconseille d'utiliser le terme médias sociaux et si vous voulez vraiment parler de tel ou tel, d'utiliser le terme plateforme, qui là, très clairement, est numérique et n'a pas cette ambiguïté de réseau social. Alors, donc, de quoi parle-t-on ? On parle d'une dizaine de plateformes qui sont très connues. Je vais vous en dire dix, mais on pourrait en rajouter peut-être selon les âges, selon Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Messenger, Pinterest, Snapchat, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Wikipédia, Skype. Au début de leur analyse, il y a deux chercheurs qui ont beaucoup publié, qui s'appellent Stinger et Coutant, qui rangeaient ces différents médias sociaux dans des catégories. Priorité au contenu, priorité aux échanges, priorité à la discussion, priorité à la publication, et ils faisaient un joli mapping en positionnant les différentes applications. Cette topographie, cette toponymie qui était mise en place était intéressante à l'époque, mais a perdu, à mon avis, de son acuité parce que ces plateformes ont tendance à toutes se copier les unes. certes, il y a du contenu, mais il va y avoir aussi de l'échange, il va y avoir de la discussion, de la publication, bref, on peut abandonner cette distinction, mais les fonctions existent, bien entendu, toujours. Donc, c'est des grandes applications, et puis après, il y a une grande famille, d'après les experts, je ne les ai jamais comptées moi-même, on estime qu'il y en a 200, 250, 300 plateformes, et ces choix sont, je dirais, très nationaux. Si je vous parle de Give, malgré son nom à consonance anglaise, c'est une plateforme française dont l'objectif est tout simple, vous avez quelque chose sur vous dont vous ne savez pas quoi faire, eh bien, vous allez le donner, sans contrepartie. Plutôt que de jeter, on donne. C'est, bien entendu, dans une perspective environnementale. Même chose pour Youka, application très pratique, vous connaissez peut-être, que vous pratiquez, vous passez dans vos achats au supermarché les codes-barres des produits sur votre smartphone, et on vous dit 0 sur 100 parce qu'il y a plein de nitrites, ou il y a plein de choses mauvaises pour votre santé, ou de gras et de sucre, ou alors, on vous dit 50, 60. Cette application n'existe qu'en France. Je sais qu'ils ont des idées d'expansion, notamment aux États-Unis. La troisième KissKissBankBank, qui est une plateforme de financement participatif, donc le Crowdfunding, qui est, malgré son nom, là encore, très français, et qui a été rachetée il y a quelque temps par la Poste, parce que c'est vrai qu'une fonction, une plateforme qui gère de l'argent est la Poste, la Poste sait gérer de l'argent, et grâce à ce rachat, on a affaire à une plateforme où il n'y a pas de problème majeur, alors qu'il y a d'autres plateformes de financement participatif, je n'aimerais pas mettre le nez dans la gestion financière qu'ils ont. Et puis le dernier, à l'eau voisin, j'ai pris vraiment au hasard, j'ai une tondeuse qui ne sert qu'une fois par mois, je peux la prêter, j'ai besoin d'un peintre, je peux en chercher une. Alors là, c'est plutôt avec contribution, mais ça peut être des échanges ou alors même gratuits, selon les besoins. Bref, vous voyez des petites applications, des petites plateformes, des petits réseaux sociaux numériques qui sont dans le service au quotidien, c'est pour ça qu'ils sont très français. Si on va dans d'autres pays, on aura d'autres applications qui ont été développées localement. Donc on a quand même beaucoup de possibilités, et même moi qui les étudie, je n'en connais qu'un tout petit nombre. Maintenant qu'on sait quelles sont ces plateformes qui nous intéressent, pour qui elles ont été développées ? Et là, très clairement, il faut quitter le monde des bisounours pour se dire, c'est bien cette technologie, mais qui est-ce qui peut en profiter ? Alors très clairement, on est dans une phase croissante, il y a de plus en plus d'individus sur la planète qui possèdent un smartphone, c'est la forme la plus économique, qui ont un réseau, et donc on a parlé pendant très longtemps de fractures, fractures numériques, avec deux types de fractures. Il y avait une fracture dans les pays développés qui était entre les riches et plutôt jeunes, et les pauvres plutôt vieux. l'un n'est un critère n'excluant d'ailleurs pas l'autre. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui qu'avec le temps, ça fait déjà dix ans que ces plateformes prennent de l'ampleur et sont utilisées, cette fracture va en se réduisant parce qu'on connaît tous, pour faire court, des papys et des mamies qui avaient juré ne jamais toucher à ça et qui un jour, grâce à des appareils adaptés, grâce à la petite fille, et aux petites filles qui expliquaient, se sont mis gentiment au numérique et qui échangent sur Skype, voire qui postent. Je vais vous raconter une superbe anecdote sur une amie de ce type qui est devenue la reine du Val-de-Bilé, grâce à plus de 80 ans. La fracture sociale, bien entendu, reste toujours, mais de plus en plus, il y a des Wi-Fi gratuits. il y a des vieux appareils qui ne coûtent vraiment rien et qui ne vont peut-être pas fonctionner aussi vite, ne seront pas aussi puissants, mais permettent un accès à un grand nombre. Je ne me fais pas d'illusion, il y a encore des gens pour qui c'est un problème, mais j'en veux pour preuve ce que me racontait le responsable d'associations qui viennent en aide aux migrants. La première chose que les migrants arrivent en arrivant en Alsace où Caritas s'occupe d'eux, c'est manger et boire. Et la deuxième, une connexion ou un appareil pour dire à la famille que ça va bien, pour contacter les autres, etc. Donc, un besoin très, très fort. Et même en Afrique, j'ai beaucoup de collègues africains avec qui je travaille, il y a de plus en plus, ça, c'est la deuxième partie, avec la fracture du Sud il y a de plus en plus d'équipements. Dakar, par exemple, est câblé en fibre optique. Mais il est clair que dès qu'on s'éloigne dans les faubourgs, voire qu'on va dans des éloignés, là, il y a des problèmes de réseau. Des réseaux, alors, la 3G, c'est le rêve pour eux. Ils ont 2G, voire la génération encore d'avant. Mais la débrouille africaine fait que, par exemple, quasiment tous les Africains ont au moins que 3 cartes SIM. Et selon l'endroit où ils sont, ils changent la carte SIM pour avoir la meilleure connexion au réseau. C'est des choses qu'on ne connaît pas beaucoup. Chez nous, les appareils double carte sont quasiment, sont vraiment très, très rares. Alors là où il y a encore une fracture qui persiste, c'est dans la relation Nord-Sud. Mes collègues africains me disent, vous avez des super sites Internet, mais quand on veut naviguer, pour télécharger une page, on a besoin de 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'entre l'Afrique et l'Europe, il y a un cadre. Alors qu'entre les États-Unis et l'Europe, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc, les choses ne sont pas idéales, bien entendu, mais de plus en plus, le numérique se développe de partout, avec d'ailleurs, et ça je trouve très intéressant, d'autres fonctionnalités que nous ne connaissons pas en Europe. Par exemple, en Afrique, les plateformes servent aussi de banque. Le téléphone sert de banque. On verse de l'argent et on paye de l'argent grâce au téléphone. C'est des fonctions qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, quelques éléments pour poser les choses. Et dans ma première partie, je vais essayer de vous résumer de manière la plus claire possible. Je sais qu'on garde beaucoup de temps pour la discussion, parce que c'est un sujet qui nous touche tous, donc il faut du temps pour en discuter. Quatre forces principales de ces médias sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à avoir une telle emprise sur nous et sur les autres, même s'il y en a qui essayent de freiner au maximum, on ne peut faire que le constat que leur emprise va croissant. La première force des médias sociaux, c'est un peu une évidence, mais je crois qu'il faut la rappeler tellement elle est forte, c'est qu'il nous intéresse, il nous attire. Parce que moi qui suis professeur de communication, la première chose que j'apprends à mes étudiants, c'est s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de communication. On n'écoute même pas. Et analyser votre propre comportement lorsque vous avez un trackpad ou un clic sous la main, vous cliquez là où ça vous intéresse, sinon on passe, on passe, on passe. Donc l'intérêt est là. Pourquoi l'intérêt est là ? Parce qu'on a en face de nous des plateformes faites par des très grands professionnels, professionnels qui ont des moyens financiers quasiment illimités et qui recrutent dans le monde entier les meilleurs spécialistes en informatique, principalement, mais aussi dans des disciplines connexes. parce que quand on propose à un jeune ingénieur indien une place près de San Francisco, évidemment, il part tout de suite et quand il voit son salaire, il dit ouf ! Donc, ils peuvent recruter les meilleurs du monde et avec toutes ces compétences qu'ils ont en informatique, mais aussi auprès des juristes, parce qu'ils se protègent énormément au niveau juridique, ces structures-là, donc ces fameux gars-femmes, Google, le premier, arrivent à vraiment nous produire des produits très intéressants qui font tout pour nous intéresser, pour relancer régulièrement notre intérêt, le nombre de fois où on reçoit un rappel, sur Facebook, il s'est passé ça, sur Instagram, il s'est passé ça, sur LinkedIn, il y a tant de personnes qui ont vu votre profil, on sollicite en permanence notre intérêt. Et il faut bien comprendre là que par de la toute éthique, je suis embêté de le dire, mais malheureusement, c'est vrai, l'essentiel pour eux, c'est que nous soyons en ligne, peu importe ce qu'on regarde. L'essentiel, c'est qu'on se rende. Et on verra tout à l'heure que c'est sans doute la raison principale pourquoi ils ont tant de réticences à faire le ménage dans ce qu'ils en font. Deuxième force de ces médias sociaux, c'est la diversité de l'encre. Il y en a pour tous les goûts. J'ai essayé de prendre des choses très différentes, c'est-à-dire que sur les médias sociaux, vous avez aussi bien des savoirs savants, je vous parlais tout à l'heure du TLFAI, mais il y en a énormément, combien de structures savantes mettent de plus en plus les résultats de leurs travaux en ligne, font des recherches en ligne. Il y a des opérations médicales extraordinaires qu'on peut voir en ligne comme si on était dans la salle d'opération. Donc, il y a vraiment des choses très, très pointues. Et à côté de ça, il y a des savoirs très profanes, comment accorder sa guitare, comment réparer la serrure de sa 205 qui ne marche plus. Bref, c'est comme à la Samaritaine, il y a de tout sur Internet. On le voit bien sur l'encyclopédie Wikipédia, encyclopédie qui est critiquée par un certain nombre de gens, notamment des collègues enseignants, mais qui, pour moi, est un outil absolument extraordinaire, dont la fiabilité n'est plus à démontrer. Il y a plusieurs études nord-américaines qui ont comparé Wikipédia à Britannica, qui est l'encyclopédie de référence du monde anglo-saxon. Résultat du match, un match nul. Et qui a une capacité aussi rapide d'actualisation ? Combien de fois ça m'est arrivé ? Il y a telle personne importante qui est morte. Je ne connais pas. Je vais sur Wikipédia, je vois tout son CV et décédé. j'ai appris l'information à 7h, à 7h10, je vais voir. C'est déjà actualisé. Et puis, le dernier point que je trouve moi très fort chez Wikipédia, c'est sa dimension démocratique. Tout le monde peut publier. Il n'y a pas que les doctes savants ou ceux qui se croient tels qui peuvent publier. Tout le monde peut publier. Il y a actuellement en France, pour vous dire qu'on peut avoir une autre vision de Wikipédia que la critique que j'entends très souvent chez les collègues. Actuellement, au Canada, au Québec, il y a un concours organisé par l'ACFAS, qui est l'organisme scientifique québécois, en gros l'équivalent de notre CNRS, pour actualiser les contenus de Wikipédia, notamment en science. Donc, au lieu de critiquer, alimentons, produisons. Et je connais un certain nombre de collègues qui le font en France, même si, comme c'est mal vu, ils ne disent pas que c'est eux. Mais donc, Wikipédia, c'est quand même extraordinaire. À tout moment, on l'a dans sa poche sur un réseau, on a une réponse qu'on m'explique comment on peut faire mieux d'une autre façon. Près de chez moi, il y a Cagnes-sur-Mer, et à Cagnes-sur-Mer, il y a une compétition mondiale, championnat chaque année mondiale, de boules carrées. Ceux qui ne connaissent pas les boules carrées, vous allez sur le compte Facebook de l'association, vous apprendrez tout, vous pouvez participer. Bref, on ne vit pas que de théories complexes, on a aussi des loisirs, et bien les réseaux sociaux sont là aussi pour nous aider à organiser nos loisirs. Et puis, le troisième exemple que je vous propose, c'est un mélange de très sérieux et malheureusement comiques. Vous vous intéressez à l'actualité internationale. Pendant quatre ans, les États-Unis ont été au cœur de cette actualité à cause d'un président qui avait des idées un peu bizarres. et quand sur YouTube vous pouvez regarder cette intervention où ils déclarent que pour guérir de la COVID-19, il faut boire de la javel, ce n'est pas une idée d'un comique qui a inventé ça un jour, c'est un président des États-Unis qui déclare ça et vous pouvez l'entendre déclarer ça. Donc, à la fois, on est dans le très sérieux politique, mais le très grave quand le président dit quelque chose qui est à l'évidence une bêtise, puis un peu de comique, ça nous fait sourire. Pour ma part, j'ai été abonné pendant quatre ans contre Twitter de Trump parce que j'avais chaque jour ma dose de rire ou de sourire. Bref, vous voyez une diversité et je pourrais continuer très longtemps, mais je ne le ferai pas parce que vous avez compris les procès, les bavards, il faut qu'ils se contrôlent un petit peu. Troisième force, grande force des médias sociaux, c'est la gratuité. Alors, pourquoi c'est gratuit ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a ce que j'appelle l'utopie d'Internet. Les paires d'Internet, quand ils ont développé les réseaux, ils avaient dans l'idée très généreux, comme souvent des utopies, c'est pour tout le monde, accessible pour tout le monde, tout le monde peut produire, tout le monde peut recevoir et en plus, ça doit être gratuit. Et donc, cette idée de gratuité, bien entendu, est restée dans les têtes parce qu'elle convient à tout le monde. Si c'est gratuit, ça me va bien. Mais très clairement, quand vous voyez ce que coûte Internet, ce que coûte un média social, ce que coûtent les serveurs en énergie, en intelligence qu'il faut payer, c'est des sommes absolument faramineuses. Comment quelque chose d'aussi cher peut être gratuit ? Alors, c'est ce qu'un économiste français a appelé l'économie de l'attention. Et Bruno Patineau, qui va venir la semaine prochaine et j'ouvre encore une petite page de pub, sa conférence le 19 octobre à Canopée, c'est juste à côté, les deux collègues de Canopée sont là, l'ont invité. Donc, allez voir cette conférence, Bruno Patineau est quelqu'un de très intéressant, à cheval entre le monde professionnel et la réflexion théorique. Eh bien, cette économie de l'attention fait que nous allons payer, mais pas en argent, nous, les internautes, mais nous allons payer en temps. Le temps que nous passons, c'est du temps auquel nous allons pouvoir être exposés à la publicité. Et cette publicité, bien entendu, est payante. Ça vous est tous arrivé d'aller sur YouTube, c'est gratuit, donc on y va facilement. et puis on vous dit, avant de regarder la séquence qui vous intéresse, il faut regarder de publicité. Et impossible de l'éviter. Vous commencez à regarder au bout d'un quart d'heure, coupure, republicité, comme dans la télévision américaine. Impossible de l'éviter. Eh bien, le temps que nous passons à gagner cette publicité est vendu par YouTube, donc, qui appartient à Google, aux annonceurs. et pendant tout le temps où nous naviguons, de l'un à l'autre, à droite, à gauche, en bas, à gauche, il y a des pop-up, il y a plein de publicités et c'est ce qui finance ces réseaux sociaux. Ça, c'est le premier financement, je dirais, connu, on s'en rend très vite compte. Mais il y a un deuxième financement qui est un peu moins bien, surtout qu'il y a une version encore plus, bon, c'est gris, mais il y a une version encore plus noire. Le gris, c'est qu'en naviguant, on va laisser des traces. Rares sont les navigateurs qui laissent peu de traces, ça existe, Kvant notamment, mais je suis sûr que si je faisais le test dans la salle, qui utilise Kvant ? Allez, hein, vous aurez une médaille, madame, c'est bien. Oui, pardon, excusez-moi, je vous l'ai dit en moteur de recherche, vous avez raison de me corriger, en moteur de recherche, pourquoi ? Parce qu'on est tellement habitué à Google, Google a tellement su nous plaire et fondé une grande famille où on passe d'un Google Docs à YouTube, à d'autres éléments de la famille qu'on va à la facilité. Mais vous avez tous fait l'expérience un jour de chercher un accessoire, une paire de chaussures, tout ce que vous voulez avec Google comme moteur de recherche et comme par hasard, pendant trois semaines, vous avez eu de la publicité ciblée pour cette paire de chaussures. Donc, votre recherche a été enregistrée et vendue aux annonceurs. Alors là, on est encore dans le gris et bien évidemment, on va rentrer dans le noir quand les informations que vous avez données sur ces plateformes, parce qu'au début, quand on s'inscrit, on ne fait pas trop attention, on met son nom, son prénom, son adresse, on a tellement l'habitude de remplir des formulaires, on remplit tout. Et bien, ces informations peuvent être aussi vendues, même si là, on est contre la loi, notamment en Europe, mais ces sociétés sont aux Etats-Unis, aller leur faire un procès. Et avec un problème qui vient rajouter, on a l'impression qu'à chaque plateforme sur laquelle on va, c'est des petites boîtes séparées. Là, on va mettre des informations, là, on en met d'autres, on en met d'autres. Mais quand vous savez que derrière un nom Facebook, vous avez WhatsApp, vous avez Messenger, vous avez... ils fusionnent toutes ces informations, donc en réalité, on a tout mis dans le même panier. Et bien évidemment, ces plateformes, on savent énormément sur nous et elles vendent et c'est comme ça que c'est gratuit. Donc, vous voyez, cette gratuité, elle a un prix, un prix de notre liberté, un prix... Alors moi, j'ai envie de dire, tant qu'on reste dans le domaine économique, que je reçois la publicité, que ce soit pour des produits que j'ai cherché ou pas, ça ne me dérange pas trop. Mais évidemment, si ça touche à observation de ce que j'ai fait dans ma navigation ou quoi, alors ces structures s'en défendent en disant, mais vous pouvez aller dans les réglages. Je l'ai fait une fois sur Facebook, j'ai eu besoin, je ne suis pas le plus doux en informatique, mais je ne suis pas le plus bête, d'une demi-heure en décliquant tous les points que personne ne le fait. C'est tellement compliqué. Vous dites, je vais être sur Facebook, c'est oui pour tout, si vous voulez être non pour tout, une demi-heure a passé. En général, on ne comprend même pas, là on dit non, parce que c'est tellement compliqué pour un nombre d'informaticiens. Bref, on donne à notre corps défendant des informations et là, il y a pour moi un vrai problème. Surtout que les structures en question, je le disais, sont inattaquables car elles sont toutes aux États-Unis et ont les meilleurs juristes du monde. Dernière force, je vous en ai dans ces quatre, effectivement, c'est ma dernière, c'est que ces médias sociaux réussissent à générer, à tort ou à raison, la confiance. Parce que, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants en publicité, d'abord, il y a l'intérêt, mais une fois que l'intérêt est là, il faut passer à la confiance, sinon les gens sont là. Et là, je vous conseille un très bon livre de Miaëlle Douéi qui s'appelle La confiance à l'ère du numérique et parce qu'il analyse bien la question. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en gros ? Que ce ne sont pas les médias sociaux en eux-mêmes qui génèrent la confiance, mais ce sont les individus, les structures, les entreprises qui, connaissant le fonctionnement des médias sociaux, arrivent à susciter la confiance. Et comment ils le font ? Mais je dirais avec des critères de la vie normale. Et là, il n'y a aucune différence. Je vous donne quelques pistes. Il me ressemble, donc je peux lui faire confiance. Alors, ça se retrouve par exemple pour les ados. Un ado qui, par nature, a un peu s'opposé à ses parents, c'est l'âge qui veut ça, va plus faire confiance à un autre ado en ligne qu'il ne connaît pas du tout ou juste un peu, qu'à ses parents parce qu'il est en train de s'opposer à ses parents par principe. Ou alors, il va aller chercher des conseils ou des aides chez un grand frère, une grande sœur. C'est pour ça que, par exemple, l'une des personnes que je suis le plus, même si je ne suis pas dans son public cible qui est EnjoyFenix, Marie Lopez de son nom civil, donc une YouTubeuse avec plus de 3 millions d'abonnés, il y a énormément de jeunes filles, en gros, entre 10 parce qu'elle devrait avoir 13 ans mais elles ne sont même pas jusqu'à 22, 23, 25 ans, elle est juste un peu au-dessus. C'est ce rôle de grande sœur qui va donner des tas de conseils. On sait que ces conseils sont de plus en plus motivés par des accords avec des entreprises. Donc, proximité de l'âge, proximité de la situation sociale ou des problèmes qu'on a. Quand on analyse, et j'ai un certain nombre de collègues qui sont en train de travailler dessus, j'espère que les articles vont bientôt sortir, quel rôle les médias sociaux ont joué dans les gilets jaunes. Il est clair que sans les médias sociaux, il n'y aurait pas eu de gilets jaunes. Il y aurait eu peut-être une petite manifestation à droite, une à gauche, mais non coordonnée. Là, cette capacité qu'offrent les médias sociaux de communiquer à l'horizontale sans passer par des médiateurs ou par des pouvoirs ou quoi, c'est une force très grande. Et donc, cette proximité de situation, de gens qui se sentaient déclassés, qui se sentaient hors discours officiel, c'est un élément qui a favorisé la confiance dans ces médias sociaux. Excusez-moi, non, je voulais descendre mon ascenseur, mais je ne retrouve plus mon curseur. Bon. Donc, je résume des forces très présentes, des forces très efficaces, et ça m'amène à ma deuxième partie. Donc, ces réseaux sociaux, ils se sont développés parce que tout simplement, ils correspondent à des fonctions essentielles. « Mon père aurait dit on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. » Donc, s'ils se sont développés, c'est qu'ils ont intéressé beaucoup de gens. Alors, on peut les critiquer de loin, mais c'est là, les gens les utilisent. Ils ont une offre variée, ils sont gratuits, ils inspirent une certaine confiance, mais tout simplement, ils correspondent à deux fonctions essentielles chez l'homme, c'est sa recherche d'identité, qu'on soit ado ou qu'on soit adulte, on est toujours à se questionner qui je suis et son besoin de relation avec les autres. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les réseaux sociaux, non seulement, peuvent créer de nouveaux réseaux, mais surtout, ils entretiennent des réseaux existants. La famille, avec des oncles, des tantes, des grands-parents qui étaient un peu dispatchés, qui se voyaient une fois par an, peut maintenant, pendant toute l'année, rester en contact. Donc, le réseau existe, mais le média social va l'aider à entretenir et à renforcer la relation. Donc, cette double fonction, créer de nouveaux réseaux et entretenir des réseaux existants, c'est une des raisons de plus de succès. Et donc, j'en arrive à ma deuxième partie où je reviens sur le titre de notre ombrage, la sociabilité ou la non-sociabilité des médias sociaux avec ce super dessin de Plantu. Vous savez, c'est quand Trump a été privé de Twitter qui était son arme absolue pendant toute la journée où finalement, ce sont les oiseaux qui ont quitté la cage et qui sifflent le vent de liberté et Trump qui est enfermé dans la cage et qui n'est plus tweeté. Donc, Plantu, une fois plus, ça avait montré sa force. Alors, là encore, il y a quatre aspects que je vous propose. J'ai dû faire une sélection très forte parce que je me suis rendu compte que j'avais une conférence qui a duré beaucoup trop longtemps et les autres aspects, je vous propose, on en discutera après. Premier critère que je vous propose, liberté versus contrainte. En quelle mesure ces réseaux sociaux augmentent notre liberté et dans quelle mesure ils nous contraignent. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont une ouverture au monde ou est-ce qu'ils sont un renfermement sur soi ? Troisièmement, est-ce qu'ils nous offrent un monde d'information ou un monde de désinformation ? Et quatrièmement, quel est l'intérêt de cette information ou le non-intérêt ? Alors, je suis un peu provoquant des fois, donc ça c'est ma petite provocation du soir. Pour moi, les médias sociaux sont la plus grande avancée démocratique depuis la Révolution. Pourquoi ? Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, j'ai vraiment essayé de chercher dans toutes les civilisations ou quoi, même dans la démocratie athénienne dont on nous parle énormément, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui en étaient exclus. les esclaves, les femmes, les affranchis, les étrangers, bref, ce n'était pas la démocratie pour tout. Pour moi, avec les médias sociaux, la très grande majorité des individus sur la Terre ont la possibilité d'exprimer leur opinion. Et si vous prenez dans toute l'histoire, il y a toujours eu des freins. L'écriture était réservée à une certaine élite. La radio et la télévision, certes, étaient des moyens de masse, mais c'est du format top-down, donc ça venait d'en haut. Avant de pouvoir faire sa radio, sa télévision, oui, à partir de 1982, on a commencé à faire des radios libres, mais pendant, il y avait eu combien d'années où c'était une radio nationale qui diffusait ses messages. Et donc, ces médias sociaux, ils permettent aussi bien l'échange dans un petit groupe fermé de Facebook que dans des formes beaucoup plus grandes, ces médias sociaux permettent, je disais, un échange au sein d'un petit groupe, mais aussi un échange d'un groupe géant. Quand vous pensez que sur YouTube, il y a deux chansons qui se battent depuis plusieurs mois, qui aura le plus grand nombre de visionnements, c'est Despacito et c'est Baby Shark. Il y en a pour tous les groupes. On est à plus de 7 milliards de visionnements. Presque autant que de personnes sur Terre. Alors, je ne veux pas dire que chaque terrien a vu une fois Baby Shark et Despacito, mais c'est des chiffres qu'on n'avait pas avant. Donc, tout le monde peut mettre en ligne, tout le monde peut regarder, alors, à condition qu'on soit dans un régime démocratique, qu'il vous laisse regarder, à condition qu'on ait le minimum économique, on est d'accord, il y a quand même des limitations. Mais il y a cette dimension qui, moi, me paraît essentielle. La possibilité, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, ce qu'on en fait, malheureusement, il y a des régimes qui sont très autoritaires et pour moi, c'est un signe. Plus un régime autoritaire contrôle quelque chose, plus il voit un danger dans ce quelque chose. Je pense à la presse. Plus les régimes contrôlent la presse, plus il voit un danger dans la presse. Donc, le fait qu'ils veulent contrôler les médias sociaux, c'est pour moi un signe qu'il peut y avoir trop de liberté derrière ces médias sociaux. Encore très récemment, Poutine, vous le savez, a réussi lors des élections russes à faire fermer des comptes de ses opposants par les sociétés américaines, les mêmes télégrammes qui, Dieu sait, n'ont pas de bonne relation avec Poutine, parce que ces sociétés savaient très bien que si elles ne faisaient pas ça, elles devaient disparaître de Russie. Donc, ça a été le couteau sous la gorge, soit vous fermez ses comptes, soit vous disparaissez. La réelle politique a fait que ces sociétés ont accepté de fermer les comptes. Deuxième problème d'influence, on n'est pas au niveau des dictatures, on est au niveau d'une sorte de dictature des comportements. Et là, je pense aux études qui ont été menées par rapport aux ados. Il peut y avoir des dictatures de la mode, mais c'est surtout les ados qui sont à la recherche de normes, de valeurs, qui ont une psychologie plus fragile à la recherche de modèles. Eh bien, il faut là encore faire attention parce que ces ados peuvent souffrir de l'emprise qu'ont les médias sociaux. Pourquoi ? Je constate néanmoins que depuis la dizaine d'années où je travaille sur les médias sociaux, il y a des pratiques qui sont en train de se mettre en place. Pendant très longtemps, on pouvait sur les médias sociaux insulter, menacer de mort, il ne se passait rien. Les gens se cachaient derrière un pseudo et de fait, il ne se passait rien. Pourquoi ? Parce que c'était nouveau, il fallait qu'on apprenne et tout. Et puis, vous avez entendu comme moi, depuis quelques mois, on entend qu'il y a eu des premières condamnations. ce n'est pas encore d'un prison ferme, mais avoir un an de prison avec sursis pour menace de mort. Et petit à petit, ça se sait que les réseaux sociaux, c'est comme la vraie vie. On n'a pas le droit de menacer quelqu'un de mort. On n'a pas le droit de tenir des discours de haine sur les noirs, les homosexuels, les juifs, ou n'importe quelle catégorie sociale, peu importe. Et donc, il y a un apprentissage qui se fait petit à petit, qui se ferait plus vite si l'école prenait ça en charge. J'y reviendrai dans ma conclusion. Mais il y a quand même quelques individus qui ne pensent pas très bien et pas très droits, qui sont encore un peu à continuer. Les haters qui continuent encore. Mais je pense que les choses sont lentement en train de changer. Surtout que moi, je fais la différence entre deux catégories dans ces haters. on peut peut-être prendre une minute pour en parler. Il y a les haters et on le voit bien dans les jugements. J'ai suivi et j'ai lu les comptes rendus de condamnation. Il y a monsieur et madame tout le monde qui un jour aura besoin de se défouler et qui va envoyer... Ce n'est pas bien grave. Ça ne se fait pas. On est d'accord. Mais à côté de ça, il y a les professionnels de la haine. Il y a les structures qui mettent ça en place, qui développent, qui fournissent. Alors là, ce que j'appelle ces professionnels de la haine, il faut absolument les coincer. La police doit se concentrer sur ces gens-là. Mais ou sinon, ce monsieur et madame tout le monde qui se lâche, ça me rappelle un peu quand j'ai commencé mes recherches, mes travaux sur la télévision à l'époque, le phénomène des hooligans. Les hooligans, ces gens qui, dans les stades, se mettaient à taper sur tout et n'importe quoi, casser tout. On se disait, mais c'est des becs sauvages. Et quand ces hooligans arrivaient au tribunal, c'était des gens, classe moyenne, qui avaient un job, d'une famille, des gens normaux, comme vous et moi, mais qui avaient un moment de défoulement, comme on dit familièrement, ils pétaient un câble. Je crois qu'il y en a qui, de temps en temps, sur les réseaux, pâtes un câble, ce n'est pas bien, on est tous d'accord. Mais quand c'est une fois comme ça, bon, ok, mais quand ça devient systématique, là, il faut les suivre. Et aujourd'hui, la police a de plus en plus de personnel pour suivre ces gens et arrêter leurs méfaits, surtout s'il y a des plaintes. Souvent, les gens qui sont attaqués ne veulent pas porter de plainte. La police, du coup, a beaucoup moins de possibilités d'action. Deuxième critère positif, mais aussi négatif, c'est une extraordinaire ouverture au monde. Un des tout premiers groupes à avoir profité du numérique pour se faire connaître et faire connaître ces problèmes, c'était le sous-commandant Marcos. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, ça date déjà d'il y a 10, 15 ans. Le sous-commandant Marcos est mexicain. Il appartient à une tribu qui est opprimée depuis très longtemps par le gouvernement central et il a réussi à faire connaître l'existence de sa tribu, de son groupe, je ne sais pas si on peut appeler ça une tribu, de son groupe social, et des problèmes auxquels était soumis son groupe par le gouvernement central, par l'armée, par la police qui était corrompue et ça, c'était grâce aux médias sociaux ou sinon, je crois qu'encore aujourd'hui, on ne saurait pas que les Indiens du Chiapas, puisque c'est la région dont il est question, existent et qu'ils ont des problèmes par rapport au gouvernement central. Autre exemple d'ouverture au monde, si les médias sociaux n'existaient pas, est-ce qu'on saurait ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde où l'information est contrôlée ? Vous avez une carte ici qui est absolument extraordinaire, qui est établie chaque année par Reporters sans frontières de la liberté de la presse par le monde. Vous avez compris que plus c'est noir, moins il y a de liberté. Mais pour savoir qu'un journaliste a été arrêté quand tout est contrôlé, c'est difficile. Et les médias sociaux arrivent, tant bien que mal, par différents biais, en prenant des VPN, on arrive à contourner les formes officielles de communication pour faire passer l'information. Et donc cette carte, j'en discutais encore récemment avec le directeur de Reporters sans frontières qui était dans un dernier colloque que j'ai co-organisé, c'est grâce aux médias sociaux qu'il a toutes ces informations qui circulent. Permettez-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse, vous voyez que plus c'est clair, plus c'est bien pour la presse, la France n'est pas dans la couleur la plus claire. Il y a des problèmes en France, notamment en proximité entre pouvoir politique et milieu des médias. Je ferme ma parenthèse, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc ces informations sont collectées grâce aux médias sociaux parce qu'ils sortent des lignes téléphoniques qui sont écoutées et d'autres systèmes beaucoup plus facilement contrôlables par les pouvoirs autoritaires. Mais dans le même temps, nos choix que nous faisons conscients ou non modulent notre monde numérique et du coup notre monde réel parce que si on regarde ce qu'on a fait dans la journée, combien on a fait avec le numérique, combien on a fait sans le numérique, il y a quand même de plus en plus de choses qu'on fait avec le numérique. Il faut vraiment avoir conscience que chaque fois que nous cliquons, que ce soit sur une souris ou sur un trackpad, nous, et ça se passe en une demi-seconde, le clic. des fois on regrette même d'avoir cliqué un peu vite, mais à chaque fois on fait un choix. Donc, on va choisir ça plutôt que ça, ça plutôt que ça, et donc si on s'imagine son parcours dans une arborescence, eh bien on voit qu'on arrive à un point et ce point il est largement prédéterminable parce qu'en gros on va toujours dans les zones de confort. on va s'enfermer sans le vouloir, même en étant intellectuel, en réfléchissant, en faisant des efforts, dans des bulles, ce qu'on appelle des bulles de filtre, parce qu'à force de filtrer on se retrouve dans un monde où tout le monde nous ressemble et c'est confortable. Vous vous réveillez, les gens pensent comme vous, pendant toute la journée ils pensent comme vous, le soir ils pensent encore comme vous. On ne se pose pas de problème, on n'a suffisamment pas ailleurs et ça le numérique est très fort parce que la différence où on imprimut une page et c'est la même pour tout le monde, le numérique déjà de sa forme naturelle si j'ose dire mais de plus en plus avec l'intelligence artificielle qui se profile va pouvoir nous faire une information à la demande. Déjà actuellement vous prenez une plateforme d'agrégation de nouvelles comme Google Actualité elle se souvient de vos derniers visites elle se souvient des clics que vous avez fait et vous fournit l'actualité qui vous intéresse. Au bout de six mois on peut ne plus savoir ce qui se passe en Amérique du Sud si on n'a jamais cliqué sur Amérique du Sud parce que c'est un événement majeur mais pour le quotidien on s'enferme en permanence dans des bulles de filtre et on a tendance à croire que ce monde numérique qu'on se construit volontairement ou involontairement jour après jour et bien c'est le monde réel et là très clairement il y a un risque assez fort de confondre les deux c'est pour ça que je vous dis en introduction moi j'aime bien l'hybride parce qu'à la fois on touche des gens on discute on les voit mais on a aussi la version distanciel qui est pratique donc on associe les deux. Et pourquoi est-ce que ces bulles se créent ? Parce que tout simplement elles flattent notre égo on est dans des zones de confort je le disais et nous avons très clairement une vision déformée de la réalité. Troisième question générale ce monde d'information depuis la vingtaine d'années qu'internet existe et pratiquée la quantité d'informations disponibles n'a fait que croître vous savez chaque fois que vous changez de portable chaque fois que vous changez d'ordinateur la mémoire augmente c'est ça dans tous les serveurs du monde on n'arrête pas de construire des serveurs l'empreinte carbone est de plus en plus mauvaise YouTube qui est la plateforme de référence pour les vidéos il y a 5 ans diffusée enregistrée pardon chaque minute 150 heures de vidéos déposées aujourd'hui on est à 500 heures toutes les minutes multipliées par 60 pour une heure 24 par un jour 365 par an imaginez le nombre de terra et de giga et de zeta tous les préfixes que vous voulez octer qui sont stockés et donc sur YouTube vous pouvez tout voir d'une conférence scientifique à je le disais tout à l'heure comment réparer sa sérieuse on est bien d'accord que toutes ces informations n'ont pas la même valeur entre des savoirs savants des savoirs profanes des savoirs qui ne vont pas vous intéresser je parlais tout à l'heure d'enjoy phoenix je la regarde quand même plutôt de loin que de près parce que la recette du masque au chocolat pour enlever mes rides c'est pas ce qui m'intéresse le plus mais finalement moi ce que je dis c'est que à partir du moment d'un smartphone et un réseau on a tout ça à disposition et regarder dans les pratiques sociales dans un restaurant il y a 5 ans sortir son smartphone c'est quasiment une impôts de test on va dire en gros je m'embête avec toi je sors mon smartphone aujourd'hui mais quasiment tout le monde a son smartphone alors pas pour avoir le nez penché dedans mais pour aller chercher l'information je me souviens plus c'est un espèce de complément à la conversation qu'on va chercher d'informations disponibles en permanence gratuitement donc ça c'est le côté positif de la médaille mais il y a bien entendu un côté très négatif c'est le monde de désinformation mais ça c'est la nature des choses quand il y a l'information il y a possibilité de désinformation alors moi je fais trois catégories dans cette désinformation d'abord une catégorie qu'il ne faut absolument pas négliger c'est la catégorie du comique du fun du nonsense j'avais l'an dernier un étudiant en deuxième année donc un petit jeune qui avait 10 000 abonnés à sa chaîne youtube j'ai regardé ses vidéos c'est que des excusez-moi c'est le vieux qui parle que des bêtises il marchait son copain arrivait il lui faisait une nique que des trucs de jeunes et tout mais il y avait 10 000 jeunes que ça intéressait donc des fois il faisait des bêtises un peu plus grandes mais l'objectif c'était vraiment le sourire le clin d'oeil et moi je trouve que c'est bien de rire il faut rire dans la vie là où je deviens plus critique c'est quand certains utilisent cette fibre comique pour régulièrement profiter de cette liberté que doivent avoir les comiques pour griffer un peu le pouvoir politique le pouvoir économique le pouvoir ecclésiastique lorsque ces gens profitent de cette liberté pour commettre des délits graves de racisme d'antisémitisme pour moi le plus bel exemple c'est de vieux donnée comment est-ce que on va utiliser cette liberté qu'on a et qu'on va abuser sous la base de comiques et de sketch qui je reconnais au début me faisait un peu rire mais qui m'ont très vite plus fait rire du tout et qui aujourd'hui je trouve c'est un allœil qu'un individu comme ça puisse encore publier mais donc n'oublions pas quand même cette dimension comique elle est importante c'est un peu de liberté aussi le comique le droit à la critique c'est la liberté des ennemis deuxième catégorie de désinformation c'est celle qui est involontaire pas conforme à la réalité et là il y a je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé en 2017 sur l'île de Saint-Barthélemy aux Antilles un ouragan Irma qui arrive et on voit des premiers postes qui arrivent sur Facebook il y a des centaines de morts évidemment la préfecture ne doit pas en parler des journalistes ont fait leur travail ah des centaines de morts ils ont pris contact avec la dame qui avait posté cette information ils étaient où les morts ah mais je ne l'étais pas vu c'est mon ami qui et donc ils ont remonté comme ça la filière et vous connaissez ce jeu du téléphone arabe à chaque fois on en rajoute une couche ce qui s'était passé je ne les ai pas vu mais on m'en a parlé mais il n'y avait pas 200 il n'y avait que 100 il n'y avait pas 100 il n'y avait 10 et puis ils n'étaient pas morts mais ils étaient très blessés et puis ils se sont aperçus qu'à l'origine dans cette superbe enquête journalistique il y avait une femme qui avait eu la peur de sa vie ça devait être terrible à dire et qui comme exutoire de sa peur avait envoyé un message à son ami en lui disant elle est morte parce que c'est tellement grave ce qui se passe il ne peut qu'il y avoir des morts c'est étonnant même qu'il n'y ait pas eu de mort tellement l'ouragan était grave l'ami a pris ça comme argent comptant a raconté à son ami etc et donc on a eu cette montée en puissance involontaire et ça je dirais je l'excuse parce que quand on a peur c'est pas facile de se contrôler l'information mais ça arrive une fois bon évidemment moi ce qui me gêne c'est évidemment la troisième catégorie où des gens systématiquement désinformés alors il y a un centre très intéressant aux Etats-Unis qui étudie les discours de haine et ils ont publié il y a 15 jours les résultats de leur étude par rapport à tous les discours de haine qui ont été produits pendant la pandémie à écouter les journalistes et vous dire en gros il y a la moitié des américains qui ont envie de tuer l'autre moitié des américains sous-entendu c'est très assis ils ont tous 10 000 pistolets chez eux et ils ont fait une belle enquête et ils sont arrivés en remontant les filières évidemment les gens se cachent que c'est professionnel et tout à montrer qu'à l'origine de toute cette vision là il y avait 10 personnes aux Etats-Unis 10 personnes qui avaient réussi à générer tout un climat avec des photos choisies en trafiquant mais en prenant des gens en disant allez on va faire un film en les excitant un peu bref un vrai travail de pro mais que dans ces 10 personnes avaient réussi avec les moyens connaissant comment agir à faire croire que la moitié des Etats des Américains étaient contre l'autre moitié il y avait un descendant de la famille Kennedy dans ces 10 c'est pas à la gloire de son ancêtre démocrate on sait prendre un exemple moins loin qu'en France l'extrême droite est excessivement active sur les médias sociaux et fait croire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça et ça parce qu'un individu aura 5, 10, 20 comptes et donc essaye d'influencer que ce soit des votes des décisions l'opinion publique en général mais il y a très peu de gens mais très actifs alors que dans le sens les gens le sont beaucoup moins donc il faut vraiment se méfier de ces groupes qui pour telle ou telle raison vont faire le forcing au niveau communication ont les compétences pour savent comment faire pour se cacher pour essayer de faire croire à une opinion publique qui n'existe pas donc là vraiment il y a un travail très précis d'analyse à faire alors vous l'avez bien compris il y a beaucoup de rumeurs et pour vous donner une petite avance sur ce que pourrait être une conférence sur les fake news c'est ma propre pub pour l'an prochain ou dans deux ans les rumeurs ont toujours existé ne jetons pas la pierre aux médias sociaux c'est pas eux qui ont inventé les rumeurs il y en a déjà chez les grecs on parle de rumeurs c'est Ossa ceux qui ont qui ont lu Homère Ossa c'est l'auxiliaire et la messagère de Zeus ah ah la rumeur c'est l'ami des dieux tiens tiens intéressant Morel a bien étudié la rumeur d'Orléans c'est vraiment un livre dont je vous recommande tous la lecture et donc là où je vois la nouveauté c'est que peut se réaliser la prophétie d'Andy Warhol que chacun vous le savez il a dit ça avant les médias sociaux aura son quart d'heure de voir donc avec la rumeur moi qui ne suis rien je vais avoir mon cas d'enrevoir en disant ce que je pourrais avoir vu etc cette rumeur et c'est vraiment pour moi une des explications majeures de tout ce qu'on a vu sur l'infodémie ces dernières semaines ces derniers mois vont servir à compenser sa frustration et l'amplification des réseaux sociaux va faciliter ça et on voit bien que des frustrations il peut y en avoir partout il peut y en avoir chez les petits entre guillemets les gens qui se sentent déclassés hors système et tout mais il peut y en avoir au juste c'est les grands le cher collègue professeur Raoult s'il a pu c'est bien qu'il avait c'est l'explication que j'en donne je ne l'ai pas prouvé scientifiquement mais en tant que connaissant des médias sociaux c'est qu'il avait une frustration de non reconnaissance de la part de ses pères de ses collègues donc il leur a montré que c'était lui le plus fort grâce à cet outil dont il a su se servir et donc on en arrive au fait que les professionnels pas pour la bonne cause mais pour la mauvaise cause qui connaissent tous les moyens peuvent gérer ces rumeurs avec ou sans éthique bien évidemment moi c'est ce que j'apprends à mes étudiants il faut faire de la communication avec une éthique dernier point parce que l'heure tourne je suis très bavard je vous avais prévenu quel est l'intérêt de ces informations alors l'information elle est variée on l'a dit beaucoup d'intérêt regardez ce soir cette conférence on est une trentaine ici je ne sais pas combien il y a de personnes en ligne une quarantaine il y a 40 personnes qui n'ont pas pu se déplacer qui peuvent être là je trouve que c'est bien pas pour moi c'est pas le plus important mais puissent assister une conférence sans via je n'ose pas envisager ce qui serait passé ces deux dernières années si nous n'avions pas eu les plateformes numériques pour nous aider à enseigner au Mexique les écoles ont fermé pendant deux ans et les gamins sont allés travailler parce que quand vous êtes dans des familles pauvres même à 6 ans vous allez travailler et quand vous allez travailler pendant deux ans vous ne vous retrouvez plus à l'école il y a un quart de la population lorsque les écoles ont repris de gamins qui n'ont pas repris le chemin de l'école donc il y a véritablement des générations sacrifiées parce qu'il n'y avait pas la technique pour permettre donc pour moi il n'y a vraiment pas photo on a beaucoup à gagner avec ces plateformes mais c'est vrai qu'à côté de ça il y a un non-intérêt complet mais là je vais être un peu critique parce que ça dépend du point de vue voici EnjoyPhoenix excusez-moi elle est un peu pixelisée je vais prendre une meilleure photo cette jeune femme qui moi m'intéresse d'un côté professionnel mais pas pour ce qu'elle raconte sur le fond mais il y a 3 millions de jeunes filles qui sont très contents et qui attendent ces vidéos elle en a produit plus de 800 800 vidéos ça prouve l'intérêt qu'elle suscite et puis un autre exemple ça nous est tous arrivé un jour que quelqu'un nous demande d'être avis sur Facebook comme il ou elle insistait lourdement on a dit oui et puis depuis on subit le week-end au baguernet intérêt nul de chez nul imaginez qu'un jour cette personne-là commence à vous intéresser pour une relation plus approfondie elle va beaucoup vous intéresser ce qu'elle fait au baguernet donc vous savez il suffit de changer son point de vue pour qu'une formation qui n'a pas d'intérêt puisse en avoir beaucoup donc ne jugeons pas la désinformation peu intéressante uniquement de notre point de vue il y a peut-être des gens que ça intéresse et moi je ne vois pas de quel droit je dirais ça c'est bien ça c'est pas mais il est clair que dans ces informations-là il y a ce que la papesse des réseaux sociaux américaines d'Anna Boyd a montré à partir de son étude que faisaient les ados des réseaux sociaux c'est la dimension addictive de ces informations et elle dit à juste titre que dans cette addiction c'est comme pour la nourriture on va vers le gras et le sucre c'est pas vers ce qu'il y a de mieux mais là je termine là-dessus sur ce point je peux vous citer un contre-exemple le jour où le monde journal d'élite s'il en est a créé son site internet il a été très étonné par le temps que ses lecteurs genre très bien consacraient à la lecture des articles très sérieux et autant que ces mêmes lecteurs très bien consacraient à la lecture d'articles beaucoup moins sérieux parce qu'on sait pertinemment comment les gens restent sur une page ou quoi et donc il s'est rendu compte que c'est pas exactement la politique monétaire de l'Union Européenne qui intéressait même les lecteurs du monde un petit article beaucoup plus soft les intéressait aussi donc arrêtons de juger plus c'est noble plus c'est haut plus c'est intéressant non ça peut être intéressant et j'en arrive à ma conclusion réfléchissez avant de cliquer oui de toute façon alors dans ma conclusion je voudrais d'abord parler des inégalités c'est ma grande frustration il y a quelqu'un que j'ai suivi avant Trump c'est Barack Obama et que je continue à suivre sur Twitter il a plus de 110 millions d'abonnés waouh vous vous rendez compte il dit quelque chose il y a 110 millions qui le savent dans la seconde moi quand je tweet j'ai 23 personnes qui le savent bon vous avez compris que c'est pas exactement mon intérêt de tweeter toutes les minutes et je ne veux surtout pas que ce chiffre monte sinon je vais faire mon exemple mais même quelqu'un qui a quelques compétences s'il ne les met pas en oeuvre pourra ne pas avoir une grande audience et on le voit bien sur Youtube les gens ne sont aidés qu'à un moment donné où ils commencent à avoir une audience et plus ils ont d'audience plus ils sont aidés donc ils pourront monter par des sociétés notamment Webmedia qui gèrent la majorité des Youtubers et des Youtubers donc même parmi les gens qui gèrent il y a des inégalités mais j'en arrive à ma conclusion et elle sera triple parce que j'ai les trois casquettes celle de chercheur celle de l'enseignant et celle de citoyen d'abord celle de chercheur vous avez compris et vous le savez s'il y en a parmi vous qui font de la recherche que la recherche elle court un peu après la réalité sociale la réalité sociale se passe et on voit ce que ça fait surtout dans les situations nouvelles et malheureusement en France la recherche sur les médias sociaux n'est pas très développée pourquoi ? j'en arrive à une vieille idée c'est que la noblesse du sujet fait la noblesse du chercheur donc mieux vaut travailler sur la pauvreté que travailler sur les médias sociaux deuxième élément pour la recherche on peut quand même avec la recherche arriver à des choses extraordinaires il y a par exemple Christopher Wilson et Alexandra Dune qui ont fait un mapping de tous les tweets qui ont été émis pendant la révolution sur la place Thaïr en Égypte et grâce à ce mapping on voit plein de points comme vous voyez là ils ont montré qu'il y avait trois centres de décision et que tous les tweets qui étaient envoyés convergeaient vers ces trois centres alors on dit les journalistes disent souvent que les médias sociaux ont fait des révolutions notamment en Rabe révolution des gestes en Tunisie ou sur la place Thaïr en Égypte non ils n'ont pas fait des révolutions mais ils ont accompagné ils ont aidé ça c'est sûr et c'est ce à quoi arrivent tous les chercheurs internationaux mais je vous le disais pas beaucoup en France donc je suis vraiment pour qu'on développe en France cette recherche et c'est ce que je fais modestement d'autant plus que par exemple les recherches de Dana Boyd sur les ados américains je pense qu'il y a trop de différence entre les ados américains et les ados français par rapport à la nourriture et tout ça pour qu'on puisse transposer ça en disant c'est comme ça qu'ils vont se prendre donc ça c'est le chercheur deuxième casquette c'est l'enseignant il faut tout simplement enseigner les médias sociaux et la culture numérique les médias sociaux ont une grande richesse j'espère vous l'avoir montré mais il faut les utiliser avec un esprit critique bien entendu il ne s'agit pas d'un simple changement de support mais véritablement d'une révolution du contenu et de l'accès au contenu et mes collègues enseignants doivent changer leur stratégie ce n'est plus eux qui délivrent le savoir le savoir est en ligne et gratuit ils doivent faire autre chose ils restent toujours aussi importants et indispensables mais ils ne sont plus là pour transmettre un savoir mais pour apprendre à leurs élèves à critiquer les informations qu'ils reçoivent ils sont là pour faire des liens entre tous ces savoirs parce que c'est une culture complètement mosaïque on apprend ça on apprend ça on apprend ça on ne fait pas les liens et ça l'enseignant il a l'expertise pour créer ses liens et ça me paraît vraiment essentiel qui est ce changement de paradigme pour l'enseignement et ma troisième casquette c'est de citoyen il faut que les médias traditionnels ceux qu'on aime encore nous qui sommes de l'ancienne génération presse, radio, télé mais aussi internet aujourd'hui expliquent ce que sont les médias sociaux vérifient l'info je vous ai donné deux ou trois exemples mais quand je vois des rubriques comme les décodeurs dans le monde le fact-checking du Figaro ou le factuel de l'AFP ce sont les formes actuelles du journalisme quel intérêt de répéter une xième fois ce qu'on a lu entendu et vu à la télévision non le journalisme du 21ème siècle c'est un journalisme qui va travailler différemment l'information est passée elle est gratuite il va falloir qu'il donne de la profondeur de la critique de la mise en perspective trop d'informations tuent l'information dit le proverbe et bien le journaliste est là pour faire le tri pour nous les nouveaux médias aussi doivent s'associer à cette tâche et bien entendu les plateformes mais je vous le disais tout à l'heure elles ne sont pas très chaudes pour limiter leur contenu et bien pourquoi la raison est toute simple elle est économique moins il y a de gens moins il y a de visionnement moins il y a de rentrées publicitaires donc pourquoi est-ce que Facebook va s'embêter à supprimer les discours de haine alors il le faut vraiment quand ils sont contraints la législation américaine est par certains côtés un peu plus contraignante mais par beaucoup d'autres beaucoup moins bien il faut que nous imposons notamment au niveau européen des lois auxquelles sont soumis tous les gens qui sont actifs chez nous même ces plateformes américaines et on fait comme Poutine si vous ne vous conformez pas à nos lois et bien vous ne serez plus diffusés sur le territoire pas pour des raisons autoritaires mais pour arriver véritablement à ce que il y a un filtre qui soit organisé par ces structures parce qu'on n'a jamais vu ça quand une entreprise produit quelque chose elle n'est pas responsable de ce qu'elle produit donc véritablement est-ce qu'on n'a jamais vu ça ?